Et voici aujourd'hui l'économie avec Dominique Bayard. Bonjour Dominique. Bonjour Arnaud. Plus que 24 heures pour décrocher une invitation à la semaine de la mode à Paris. Elle démarre demain dans la capitale française. Après deux ans en format virtuel, les grandes marques vont donc renouer avec les défilés publics. Elle renoue aussi avec des revenus mirifiques. En 2020, les vagues de confinement, la paralysie du transport aérien ont privé les fashionistas de leur passe-temps favori. L'industrie du luxe, qui ne connaissait pas la crise, a piqué du nez. Mais cette mauvaise passe est déjà surmontée. Les ventes ont retrouvé l'an dernier le niveau de 2019. Et 2022, malgré la menace Omicron, apparaît déjà prometteur. C'est pourquoi dans la capitale mondiale de la mode, les grandes maisons mettent cette année un point d'honneur à réintroduire des défilés en public. C'est le cas pour l'écrasante majorité des marques de haute couture, qui organisent leur show la semaine prochaine. Car la semaine de la mode à Paris, en fait, ça dure 15 jours. Et les maisons de couture proposent aussi des événements virtuels. Oui, l'Internet est devenu un nouveau canal incontournable pour cette industrie. On achète moins en voyage, mais beaucoup plus depuis son écran. Avec le Covid, les ventes en ligne ont doublé l'an dernier. Elles représentent désormais 22% du chiffre d'affaires global du luxe. Et il y a encore une forte marge de progression. Dans ce contexte, proposer un défilé virtuel est indispensable. Les acteurs du luxe exploitent aussi avec gourmandise les nouveaux champs ouverts par les outils Internet. Balmain a créé l'événement il y a quelques jours avec une vente aux enchères de NFT, les fameux non-fungible tokens, pour trois modèles spécialement créés pour la poupée Barbie. D'après la banque Morgan Stanley, les opportunités du gaming, l'association du luxe avec les jeux vidéo ou les mondes virtuels du métaverse, pourra générer 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire. Le chiffre d'affaires du luxe, c'est aujourd'hui 283 milliards d'euros. Et le luxe est aussi rattrapé par l'inflation. Les prix grimpent en flèche. Alors on ne fait pas les choses à moitié dans ce secteur. On pourrait même parler d'hyperinflation, car la hausse des prix est à deux chiffres. Le petit sac Chanel en cuir matelassé, vous savez celui avec la chaîne à maillot d'orée, très bien. Eh bien il est augmenté de 30% en dernier, passant de 5500 à 7300 euros en quelques mois. On évoque bien sûr la hausse des salaires, les problèmes d'approvisionnement qui poussent les maisons à racheter leurs fournisseurs pour sécuriser leurs chaînes de fabrication. Mais la réalité est beaucoup plus prosaïque. Quand un sac se vend trop bien, son créateur l'augmente pour créer la rareté. La rareté qui pousse à la demande. C'est un principe économique propre au secteur du luxe qui en use et en abuse. Les heatbags, le sac qu'il faut absolument avoir, eh bien ces heatbags sont devenus des placements financiers dont la valeur croît à une allure exponentielle. Et cet envolée des prix explique le succès des ventes de luxe vintage. Vous savez Arnaud, dans l'univers de la consommation de luxe, le prix est secondaire. Si la demande pour les vêtements, les objets d'occasion de luxe explose, c'est surtout pour répondre aux attentes des ultra-ruches soucieux désormais de ne pas aggraver l'empreinte carbone de cette industrie déjà dans le rouge. Les marques sont donc de plus en plus nombreuses à organiser elles-mêmes leur propre filière de recyclage. Un gisement de vente qui se chiffre là aussi en dizaines de milliards d'euros. Cela soulage la mauvaise conscience de leurs clients, mais pas vraiment la planète, car l'industrie du luxe produit de plus en plus pour satisfaire la demande. Mécaniquement, son empreinte carbone va donc encore s'aggraver en 2022. En bref Dominique, la croissance chinoise a rebondi à plus de 8% en 2021. C'est bien au-delà des attentes des analystes. La croissance chinoise étant plutôt de 6% à son rythme de croisière, mais cet embelli pourrait très vite s'estomper avec les difficultés d'Ever Grande, le promoteur immobilier en faillite, et le regain de Covid. Eh bien, l'activité a commencé à ralentir au quatrième trimestre. La Banque centrale vient aujourd'hui même de procéder à une baisse des taux pour soutenir l'économie. C'est la première depuis avril 2020. Et puis le Liban aurait passé un accord secret avec Israël pour des livraisons de gaz jordanien. Beyrouth dément l'information sortie hier par le quotidien Times of Israel. Cet accord dont on parle depuis plusieurs semaines déjà permettrait au Liban de diversifier son approvisionnement très dépendant aujourd'hui de l'Iran, le parrain du Hezbollah. Merci à vous Dominique Bayard. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada